Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une petite vidéo de chez moi pour vous parler de la chaîne, pour vous parler de ce qui est en cours, des projets, etc. Skate Progressif, c'est une chaîne que j'ai créée pour partager mon expérience dans l'apprentissage du skateboard. Au départ le but c'était de filmer ma progression pour me motiver, pour me montrer à moi-même que je progressais. J'ai décidé de publier ça sur Youtube et petit à petit je me suis rendu compte que ça pouvait avoir un intérêt pour beaucoup de gens sur internet. Donc j'ai décidé de construire quelque chose autour de ça. Aujourd'hui ça a beaucoup de succès, il y a plus de 2600 abonnés à la chaîne Skate Progressif. Ça prouve que les gens sont intéressés par ce contenu, donc je vais continuer. Je vais continuer de faire des vidéos sur ma progression, de faire des vidéos peut-être sur la progression d'autres personnes. J'ai aussi pour projet de faire des vidéos pour le skatepark indoor, le petit, et avec toute l'équipe de l'association Copains Copines. Voilà, donc sur cette vidéo je voulais vous parler un peu du matériel que j'ai acheté dernièrement. Je me suis racheté les chaussures de chez Decathlon, les Oxelo Vulca 500, parce que j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment pas mal du tout. Donc elles coûtent 35€ et elles m'ont tenu plusieurs mois, elles commencent à être un peu molles, donc ça c'est des nouvelles. Mais les anciennes commencent à être un peu molles, donc j'ai décidé de changer. Elles ont vraiment eu le même comportement que des chaussures, par exemple des chaussures Lakaï. Donc je me suis dit, allez, je vais continuer avec ça. Je vous conseille ces chaussures, par exemple, si vous débutez et que vous ne savez pas trop quoi acheter, ça coûte 35€. On sait où les trouver, puisque dans tous les Decathlon, quasiment, elles sont en vente. Et donc elles ont une bonne résistance, une bonne souplesse. Évidemment, je mets de la Shogu pour protéger le bord des chaussures. Donc maintenant, c'est la All Star Gum, ça ressemble à ça. C'est une pâte noire, donc j'en mettrai avant ma première session avec ces chaussures. Premier conseil déjà, c'est de vous mettre dehors, parce qu'il y a potentiellement des vapeurs qui peuvent être toxiques. Encore que la All Star Gum, ce soit beaucoup moins toxique que la Shogu. Mettez-vous quand même dehors, on ne sait jamais. Vous allez donc choisir la zone sur laquelle vous allez mettre la colle. Si vous êtes goofy, en général, vous allez en mettre plutôt sur le pied droit. Si vous êtes régulard, plutôt sur le pied gauche. Moi, c'est ma chaussure droite, là. Et ensuite, l'idée, c'est d'appliquer une couche assez fine, directement depuis le tube, sur la chaussure. Comme ça. L'idée, c'est d'utiliser le tube uniquement, et de ne pas trop utiliser les doigts. Ça ne sert à rien de s'en mettre partout sur les doigts, alors qu'on peut juste étaler avec le tube. Moi, je protège plutôt la jonction entre le cuir et le plastique. C'est souvent là que ça s'use le plus rapidement. Une couche assez fine, mais bien répartie, sur toute la chaussure. Si vous êtes bien débrouillé, il n'y en a pas trop sur le tube. Le mieux, c'est de retirer le surplus, là, qui est sur le tube, pour ne pas reboucher le tube avec de la colle dessus, quoi. Hop, j'enlève. J'enlève la colle, et comme ça, je peux reboucher le tube. Le tube, je le laisse dans un placard. Ça se garde bien, donc pas de souci, on peut en remettre. J'en remets toutes les deux semaines, trois semaines, une petite couche comme ça, et ça. Et donc, on laisse sécher ça au moins une nuit, avant de skater. Alors, j'ai pris l'habitude de toujours changer les semelles des chaussures que j'achète. Parce que, en fait, dans des chaussures comme ça, à 35 euros, forcément, ils mettent des semelles assez basiques. Mais, donc, si on pratique beaucoup, quand même, il y a pas mal de chocs dans le skateboard. Donc, le dos, les genoux, les chevilles sont pas mal sollicités. Donc, moi, je préfère changer les semelles. Pour vous montrer ce que j'ai acheté tout récemment, donc, c'est des semelles, justement, Footprint. Donc, ce sont les Game Changers Footprint Insoles. L'idée, donc, de ces semelles, donc, je ferai la manier tout à l'heure, c'est qu'on peut faire en sorte qu'elles soient adaptées à notre morphologie. Donc, c'est une technologie qui est utilisée par la NASA dans l'ISS. C'est les semelles qu'utilise Aaron Joe's Homo Kill, quand il fait le holly sur le 25 marches à Lyon. C'est un des produits préférés de Tony Hawk. C'est utilisé par les acrobates dans certains, voilà, dans certains cirques. Et c'est utilisé par les snowboarders. Voilà, c'est un peu la pub sur le produit qu'on a déjà acheté. C'est pas la peine. Mais, c'est toujours intéressant d'avoir ces informations. Ensuite, ça montre aussi un peu ce que ça peut apporter en termes de soutien, par rapport à des semelles classiques. Et donc, le procédé, on prend les semelles. On les met 8 minutes dans le four à 110 degrés. Et ensuite, on les met dans la chaussure. Il faut bien porter des chaussettes parce que ce sera un peu chaud. Et ça se moule donc aux pieds. Et après, vous avez un très bon confort et une très bonne absorption des chocs. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je conseille. Ça vaut quand même 40 euros. Mais on garde ça un ou deux ans à chaque fois. Sur plusieurs paires de chaussures, voire plus. Après, ça dépend de votre utilisation. Donc, franchement, pour la durabilité de votre pratique, ça vaut plus. Voilà. Ensuite, j'ai acheté en ligne cette planche. C'est une planche de la marque Symbiose, faite par Nozman. Donc, c'est un YouTuber très connu qui fait des vidéos sur beaucoup de sujets et qui s'est beaucoup consacré ces derniers temps au skateboard puisque lui aussi, il a trouvé un hangar et il construit des modules pour faire un skatepark. Il a lancé cette marque Symbiose avec plusieurs personnes et il a créé ces graphiques et ces planches. Donc, j'en ai acheté une. Ça vaut 60 euros sur le site. C'est envoyé très rapidement. C'est un bon prix, 60 euros pour des planches qui sont en édition limitée comme ça, qui sont faites par des petites entreprises, on va dire. Donc, voilà. Ce sera ma prochaine planche quand la précédente sera devenue trop molle ou quelque a sera. Grippez vous-même votre planche. Vous allez avoir besoin, évidemment, de la planche et du grip, d'un tournevis, d'un cutter. Et d'une petite aiguille. On va éviter de gripper du côté du dessin parce que le dessin, il est joli, donc ce serait dommage de le casser. Donc, évidemment, on grippe du côté du concave. On décolle ça. Donc, la petite astuce quand on le colle, c'est de faire correspondre le bord du grip avec le bord du skate sur un côté au moins. Comme ça, vous aurez un bord au moins à découper avec le cutter. Donc, ensuite, vous le collez. Il faut que ça couvre toute la surface du skate. Là, vous aurez des zones où il faut décoller pour bien plaquer le grip sur la planche. Ensuite, on prend le tournevis et on va préparer l'endroit où on va découper avec le cutter. Ensuite, on prend le cutter et on va découper tranquillement pour prendre ce trait. On part de derrière, comme ça, du côté qui est déjà découpé. Et voilà. Ça, vous pouvez le garder pour vous faire des miniseries. Bon, donc la planche, elle est grippée. Là, ce n'est pas mon cas, mais parfois, il peut y avoir des petites bulles qui se sont formées. Alors, c'est souvent en fonction de la qualité du grip ou peut-être de la chaleur ou quelque chose. Donc, si vous avez des petites bulles qui se sont formées, l'aiguille va vous permettre de les percer et ensuite de vider l'air, tout simplement. Voilà, donc vous avez votre planche grippée. Sincèrement, on ne peut pas faire trop d'erreurs. Le seul risque, c'est de faire quelque chose qui ne soit pas très joli. Donc là, moi, je vais pouvoir faire quelques petits ajustements avec le cutter. Mais bon, donc on ne peut pas vraiment faire d'erreurs. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à essayer. Voilà, cette petite planche est grippée. Et il faudra juste ensuite faire les trous pour pouvoir mettre les trucks. Donc ça, ça se fait avec une petite tige. Et ensuite, on vissera les trucks et on aura une nouvelle planche. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, c'était une petite vidéo de blabla, skate, on va dire. On se retrouvera très bientôt pour une vidéo plus classique de progression skate. Et puis, je vous dis encore merci pour votre soutien. Merci pour les commentaires qui sont souvent très encourageants. Continuez à partager s'il vous plaît. Et continuez à commenter, à poser des questions. Et à faire vivre la communauté skate en France qui est en train de se développer. On le sent. Allez, ciao, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501